Deuxième édition de Décidia, un salon très attendu, un grand événement. Bonjour Pascal Barcella, président de Savoie Expo. Jean-Michelin, vous êtes le commissaire de Décidia, co-commissaire avec Yannick Moura. Alors, qu'en est-il de ce salon ? Ce n'est pas tout à fait un salon comme les autres. C'est un grand événement, très interactif. C'est une rencontre plus qu'un salon, effectivement. C'est un choix de mettre au cœur d'un ensemble d'exposants des ateliers, des conférences et d'alterner la présence d'un atelier et de conférences avec la rencontre avec les exposants. C'est venir découvrir des généralités à travers un atelier et puis trouver le concret avec l'exposant spécialiste qui va pouvoir nous aider à construire et à appliquer à nos entreprises ce qu'on aura capté dans ces ateliers et ces conférences. Deuxième édition, on est rodé maintenant, Jean-Michelin. Bon démarrage ? Ah oui, donc c'est parti très fort ce matin dès 9h à l'ouverture avec nos 36 conférences et ateliers. On peut dire qu'à Décidia, il se passe toutes les heures quelque chose. C'est vraiment un programme dense. Donc j'invite vraiment tous les décideurs qui nous entendent à nous rejoindre durant ces deux jours, donc mercredi et jeudi. Un salon en pleine augmentation par rapport à la première édition. Quelques chiffres ? Donc cette année, on monte en puissance puisque nous avons beaucoup plus d'exposants. Nous avons 110 exposants et nous attendons environ 3000 visiteurs. Alors vous qui avez l'oreille tendue, quels sont les échos et qu'attendent ces exposants et ces visiteurs ? Finalement, tout le monde est bien conscient qu'il faut qu'on adapte un peu nos modèles économiques, nos entreprises par rapport à tous ces bouleversements. Et donc on se rend bien compte, nous, au sein de Savoie Expo. C'est comme ça qu'est née d'ailleurs l'idée de Décidia. C'est qu'il y a un vrai besoin pour les décideurs d'être accompagnés dans leur choix, d'être informés. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de leur donner un maximum d'éclairage sur tous les sujets d'actualité. Dans des pitches aussi très courts parfois, c'est nouveau cette année les pitches ? Oui, c'est nouveau les pitches. Donc on a une douzaine d'entreprises qui viennent parler de leurs projets, de leurs produits, de leurs offres tout au long des deux jours. Pascal, Savoie Expo, grand événement avec la foire, avec Saveur et Tervoir. Pourquoi avoir créé Décidia ? Parce que Savoie Expo, on est une association, un conseil d'administration, 18 membres à ce conseil d'administration, et qu'on passait beaucoup de temps après nos rassemblements à discuter de nos boîtes et de nos préoccupations. Et c'est ça la jeunesse de Décidia, c'est comment tu fais pour ? Et on s'est dit qu'effectivement, si nous, à 18, on se posait autant de questions, beaucoup d'autres devaient se poser ces questions. Et c'est ce qui fait la force de Décidia. C'est la réponse, effectivement, à des questions. C'est mieux comprendre, mieux agir, notre baseline sur ce salon. Jean-Michel, vous êtes un décideur reconnu sur la place. Quelles sont les principales préoccupations aujourd'hui des chefs d'entreprise ? C'est un petit peu ce que j'évoquais, c'est de prendre en compte toutes ces nouvelles évolutions, ces nouvelles tendances de consommation. C'est vrai qu'on a vécu pas mal de crises successives. Il y a l'arrivée des nouvelles technologies, de nouvelles réglementations. Et on est pris par le court terme. Mais néanmoins, on doit quand même pouvoir se transformer et voir comment on peut évoluer au sein de notre entreprise. Alors, on parle aussi social sur Décidia, il faut le dire. On parle aussi innovation, IA ? Oui, on aborde tous les sujets d'actualité. Le RH, la logistique, la mobilité, le RSE. Tous les sujets sont passés en revue, notamment avec nos ateliers et nos conférences. Pascal, pour terminer, quels sont les grands rendez-vous de ce premier jour et ce deuxième jour ? Alors, on l'a dit, 16 ateliers, 8 conférences. Mais ce soir, une conférence inspirante sur l'IA. Emmanuel Derrien, une référence nationale sur ces sujets, qui viendra nous parler de l'IA différemment. C'est 320 personnes qui seront face à Emmanuel. Et puis, une soirée réseau derrière, qui va conclure cette première journée. Ultime question, Jean-Michel Lain. Comment on organise un tel salon ? C'est un travail de long terme. Depuis plusieurs mois, on travaille avec notamment nos partenaires, que je profite de saluer à toutes les chambres consulaires. On a une réunion tous les mois pour préparer ces ateliers, ces conférences. Et également, je profite aussi pour saluer le travail important qui est fait par toute l'équipe de Savo-Expo. Oui, c'est 14 partenaires qui sont là. Les chambres consulaires, Jean-Michel l'a dit, mais aussi les organisations professionnelles, patronales, qui sont à nos côtés. Et ce qui est formidable, c'est l'adhésion immédiate qu'ont eue ces 14 partenaires. Je ne vais pas les citer parce que je vais prendre le risque d'en oublier un, mais ils sont affichés sur toutes nos communications. Merci à eux. Et merci, bien sûr, Jean-Michel, remercie à l'Expo. Merci à nos exposants. Sans eux, cet événement n'aurait pas lieu. Merci, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada